Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être choisie comme représentante de l'unis droit de l'homme. Ça m'a fait un énorme plaisir. Ça m'a incité d'être comme M. Amy et ça m'a donné le courage de me former afin d'interdire l'objectif de succès. Pour moi, c'est une journée de réflexion dans le sens comment on doit impliquer les jeunes filles dans le processus de prise de décision à tout le niveau et dans tous les secteurs. Et pour cela, il faut déjà dès le début commencer à les initier, à comprendre le rôle, la responsabilité de ces différents postes, mais surtout les défis. L'initiative est à saluer et à encourager. J'espère qu'on aura contribué à travers cette simulation au renforcement du leadership de Mlle Fatoumata. Et qu'à travers elle, beaucoup d'autres jeunes filles pourront être sensibilisées à pouvoir se former, se renforcer, pour pouvoir intégrer le plus possible des postes de décision. Parce que personne de mieux que les femmes ou les jeunes filles ne pourrait défendre la cause des femmes et des jeunes filles partout dans le monde. Donc, pour le moins, c'est une manière de sensibiliser les jeunes filles pour dire qu'elles ont aussi le droit à participer et à occuper ces postes. De faire sortir dans leur tête ce préjugé qui, de fois, culturel ou coutumier, que nous tous nous sommes égaux. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, nous pouvons assumer les mêmes responsabilités. A l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, je profite de cette occasion pour dire à toutes les jeunes filles que nous sommes les futures de ce pays. Nous sommes le sous-bassement d'une nation et nous sommes à la base de tout développement. Donc, ensemble, unissons nos cœurs, nos mains pour un avenir radieux et un futur aisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !